bonjour à tous ma guélie fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour le message de futur vous fait pas pourquoi j'ai le sentiment que ça fait un petit moment qu'il nous a pas parlé alors on va aller voir et puis aussi parce que c'est une période de temps où il ya beaucoup de personnes qui ressentent du vide un peu comme vous savez quand vous êtes en train de sauter d'un pied sur l'autre de caracoler et puis il ya un espèce de moment où vous prenez les pieds vous tombez pas mais c'est pas très confortable ça me fait penser à ça un peu comme un espace dans une belle ligne bien continue et ya je sais pas si c'est un flottement je sais pas si c'est envie d'un élan mais l'énergie on a l'impression pas forcément là alors je sais pas ce que future vous vous savez bien le message de futur vous celui qui a déjà passé cette période j'aime bien entendu l'idée de cette connexion on peut se donner à soi même des conseils parce qu'on a déjà vécu les choses bien ou mal mais en tout cas on est de l'autre côté donc on va voir le soleil vous dans le présent ce pourquoi il vous remercie ce sur quoi il vous demande de vous concentrer ce sur quoi il vous demande de lâcher prise et des conseils on fera une extension au tirage de futur vous on fait des synthèses pour essayer de mieux passer d'une étape à l'autre comment avancer à quoi est ce que je dois passer maintenant comme je vous le dis souvent les extensions c'est quand vous recherchez des synchronicités quand il ya un titre déjà qui vous tiltent et puis après que le tirage général vous êtes là ah bah oui avec une espèce de compréhension alors là l'extension est faite pour vous vous allez chercher en bas sinon vous pouvez aussi acheter l'extension parce que vous soutenez la chaîne et dans ce cas là je vous remercie grandement mais voilà pourquoi pourquoi sont faites les extensions quand vraiment ça nous clique c'est que le message c'est qu'on était connecté c'est que moi quand je fais un tirage comme ça il ya aussi des informations qui sont pour vous autant qu'elle vous atteigne en pleine figure messieurs dames allons voir allons voir dans cette période si particulière j'ai pris le vice et versa je m'ai obligé de baisser les yeux de fermer les yeux pour pas voir alors vous dans le présent voilà pourquoi il vous remercie il vous demande de vous concentrer et vous demande de laisser tomber et il vous conseille oh dis donc le roi de bâton tiens intéressant voilà ça m'étonne pas cette reine de denis à l'envers sur ce sur quoi il vous demande de lâcher prise alors c'est autant le matériel que les preuves que le concret que ce que vous avez besoin de recevoir et ce pourquoi vous travaillez à on a le roi de bâton bah dis donc vous dans le présent et vous pourquoi il vous remercie on a roi de bâton et roi de coupe c'est intéressant parce que c'était cette nouvelle lune c'était la nouvelle lune non il y avait un tirage je me rappelle plus à non c'était le tirage presque privé oui vous remercier déjà ou dans la situation et vous voyez en tant que roi de coupe elle était là cette carte de roi de coupe de de concentration des énergies de soutien de communication d'essayer de voir plus grand il ya quelque chose dans cette idée alors non seulement vous êtes actif et hyper actif dans votre situation vous restez pas et c'est peut-être pour ça qu'on a ce vide justement que vous ressentez d'autant plus parce que émotionnellement quand on a l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut on se demande pourquoi la dynamique elle nous prend pas je pense continuellement pourquoi est ce qu'il faut à certains moments s'asseoir comme ces deux rois et le conseil c'est l'as de bâton on n'a que j'allais dire on n'a que des cartes à l'envers mais bien sûr à l'endroit bien sûr le vice et versa c'est toujours des cartes c'est toujours des cartes à l'endroit on a ces deux cartes qui sont censées quand même être à l'envers enfin le c'est le versa ça m'étonne pas alors roi roi de bâton vous dans le présent on va dire vous posez un peu il ya quelque chose de je veux diriger les choses je veux participer à je suis en train de construire je suis en train de me battre pour j'ai le il ya une situation en tout cas au futur vous et vous même en ce moment on a quand même l'impératrice au milieu vous vous sentez souverain de ce qui se passe alors je sais pas si c'est de votre destinée de votre chemin de vie si justement quand on a tant envie de gérer les choses de pas être pris alors non seulement au dépourvu mais pas non plus être pris pour un lapin de trois semaines il ya quelque chose dans votre tirage là on a quand même trois rois une reine une impératrice et un as de bâton le message il vous voit dans un moment de vie où vous avez vraiment envie de surplomber la situation et de faire de votre mieux vraiment faire de votre mieux faire en sorte que ça marche il ya une dynamique hyper maîtrisée à même si les choses vont pas forcément comme vous en avez envie il ya quand même quelque chose dans votre quotidien on a le sentiment au futur vous vous dit tu vois bien que ça fonctionne tu vois bien que tu as mis terre t'as mis tes beaux avis du dimanche était en place tu vois que tu es prêt tu vois que ta motivation elle marche tu vois que ça te fait avancer quand tu passes à l'action tu as tout à fait la capacité et les épaules voyez je mets les épaules en arrière du coup et les épaules de tout diriger et puis de tout diriger d'une main de maître parce que ce roi de bâton qui est dans son intensité du feu à comment est ce que je peux faire qu'est ce que je vais faire qu'est ce qui arrive comment je vais maîtriser mais vraiment je commande jeu que c'est presque je commande on vous sens où vous avez envie de commander à la vie alors qu'en fait c'est la vie qui vous emmène et avec ce roi de coupe pour lequel il vous remercie il ya un peu cette compréhension là tu sais bien que même si tu as envie que les choses aillent vite s'accélère soit aussi grande que tu as envie d'être grand en ce moment et que tu ressens cette énergie de 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 produire alors c'est c'est pas forcément de production mais il ya quelque chose d'hyper créatif dans les bâtons on est nourri par la créativité on est nourri par l'intensité on est nourri par là j'ai envie de dire l'énergie solaire mais aussi toutes les énergies qui sont autour et il faut que ça il faut que ça envoie il faut que ça ça se partage que ça se communique il ya quelque chose d'hyper vaillant donc on peut on peut concevoir que quand on vous dit on vous demande de vous concentrer sur l'impératrice c'est l'harmonie et l'abondance de tout ce qui est là l'impératrice elle n'a pas besoin de forcer les choses parce que elle sait bien que tout vient en temps et en heure elle sait bien que avec la façon dont elle apprécie la vie et dont elle voit le bon le moins bon elle arrive à faire la part des choses pour ensuite pouvoir justement extirper le meilleur le roi de bâton il tape dedans comme on dit chez moi le roi de bâton c'est un tank si vous voyez ce que je veux dire on est là on a envie il faut que ça bouge il faut que ça il faut que ça j'ai presque envie de dire irradie alors que la l'impératrice il ya quelque chose de beaucoup plus organique qui sort de ses capacités à elle elle sait juste qu'elle est au bon endroit elle sait qu'elle est au bon endroit parce qu'elle a créé tout son monde elle sait qu'elle est au bon endroit parce que elle a tout elle est en pleine production de tout ce qui se passe alors effectivement futur vous il est en train de vous dire t'as beau essayer de faire le tank quand ça veut pas ça veut pas ne te pénalise pas là dessus ne culpabilise pas non plus et dirige ton énergie sur toute chose au lieu de la concentrer sur ta progression absolument et sur ton envie de contrôle des éléments alors on va s'apesantir sur ce roi de coupe voilà pourquoi il vous remercie le roi de coupe très cool très serein très pacifique malgré à la profondeur de ce sur quoi il gouverne on dira il ya une idée vraiment d'être en paix et puis surtout il ya une idée de futur vous qui vous dit tu commences à comprendre non seulement comment tu fonctionnes et du coup tu as la main haute sur tes émotions et sur ce que tu vas pouvoir communiquer aux autres et ça c'est bien tu as cherché à comprendre et maintenant tu comprends tu as cherché à voir et maintenant tu vois ta communication elle est meilleure émotionnellement relationnellement tu écoutes et tu entends aussi tu entends et tu écoutes et du coup tu peux mieux gérer autant j'ai presque envie de dire autant ton monde émotionnel que ce que l'impact que les gens sur toi mais aussi tu peux mieux gérer ce que tu veux que les gens t'amènent il ya quelque chose bien sûr chez le roi de coupe on a on a le sentiment que futur vous vous dit on voit que tu que tu es là pour les autres on a on voit que tu on dit pas que vous aimez tout le monde ça c'est un peu irréaliste mais on voit qu'il ya au moins la conscience de l'autre et là et là le désir de comprendre et le désir de s'ouvrir à tout ce qui est autour de vous au niveau émotionnel c'est vraiment pointu pour moi le roi de coupe parce que il sait il entend mais il a il sait où l'autre veut en venir parce qu'il comprend le message alors le message qui vient du coeur ou alors si ce message est dénué de coeur il voit très bien aussi j'ai presque envie de dire les manigances parce que il ya quelque chose de très clair et de d'hyper intuitif de toute façon dans toutes les coupes bien sûr mais je pense que vous avez fait un travail en profondeur alors de votre âme j'ai envie de dire mais aussi de votre état émotionnel et ça futur vous il il vous en remercie alors bien sûr sur quoi est ce qu'on doit se concentrer l'impératrice l'impératrice l'abondance tout ce que vous avez autour de vous être complètement conscient que tout ce que vous touchez du doigt vous allez réussir à le transformer d'une manière ou d'une autre le ça prendra le temps que ça prendra parce que il ya bien entendu une idée de j'ai presque envie de dire des saisons avec l'impératrice qui travaille forcément avec l'environnement avec les énergies qui sont autour avec les mois avec les jours mais aussi avec les envies et les motivations des gens qui sont autour d'elle donc des énergies qui sont dégagés autour et il ya quelque chose de très c'est drôle parce que on a le sentiment avec ce roi de coupe et cette impératrice il ya quelque chose au futur vous vous remercie pour la la sérénité que vous dégagez que vous avez appris à maîtriser alors que vous vous êtes là en ce moment le roi de bâton il faut que ça avance là donnez moi encore des choses à faire donnez moi des progrès donnez moi j'ai envie d'être créatif j'ai envie d'être j'ai envie de déplacer des montagnes et puis on voit que vous avez vous avez la possibilité mais il ya aussi avec cette reine de denier des choses concrètes que vous n'avez pas encore et ça on va voir tout à l'heure mais à se concentrer sur l'abondance de l'impératrice et déjà tout ce que vous avez acquis tout ce que vous devez continuer c'est pas du tout à travailler mais à faire fonctionner chez vous il ya certainement des projets que vous avez déjà il ya certainement des choses que vous avez en tente qui sont en travail et celle ci faut il faut il faut continuer à alimenter les choses à mettre de l'eau dans votre moulin ben pour que les choses j'ai presque envie de dire pour que le reste du monde est le temps de prendre sa place autour de vous et autour de ce que vous avez déjà construit en fait autour de ce que vous produit produisez déjà un peu comme si parce que l'impératrice c'est le féminin l'impératrice et c'est une séduction j'ai presque envie de dire qui est complètement naturelle comme quand on dit quand on voit des gens apaisés quand on voit des gens qui ont dit j'aimerais bien atteindre cette cette étape de vie ce moment où où tout fonctionne où ça a l'air de couler pour vous vous y êtes là même si vous avez l'impression que vous avez encore envie de déplacer des montagnes soit vous pourrez tout à fait le faire et vous avez une énergie je pense qui est absolument débordante là on a le sentiment qu'il faut canaliser cette énergie de feu dans d'autres domaines aussi je pense et presque faire profiter de tout ce que vous avez déjà appris et qui marche pour vous autour de vous c'est à dire on s'aime on s'aime s apostrophe i me et on s'aime s e m e on s'aime tout ce qu'on a déjà acquis pour pouvoir alimenter c'est le cycle de la vie plutôt que pour vouloir faire bouger les choses positivement pour soi en fait on a une arcane majeure contre contre un roi de bâton je comprends bien que vous ayez envie que les choses bougent pour vous mais il ya aussi le reste du monde et on a l'impression que futur vous vous dit avec tout ce que tu as déjà dans ton petit sac tu peux complètement apprécier le moment que tu as là alors j'ai presque envie de dire en donnant de toute cette énergie que tu as qui bouillonne qui pour l'instant n'avance pas pour toi avec ce vide vers d'autres transmets transmets et comme ça tu fais aussi partie de ce que tous et de ce que toute cette impératrice construit c'est à dire le cycle permanent de de la vie de donner de recevoir de partage il ya quelque chose de très j'ai envie de dire de très cosmique dans ce tirage on voit et je dis pas que vous êtes individualiste parce que je pense que vous êtes effectivement très ouvert sur l'extérieur mais là en ce moment tout ce qui vous brûle les tripes qui n'arrive pas il faut que vous arriviez avec avec ce que vous avez en envie à le produire en quelque chose d'autre en fait à le transformer en quelque chose d'autre tout se perd tout se crée rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme tout se perd tout se crée rien ne se transforme c'est peut-être l'impression que vous avez en ce moment alors qu'en fait rien ne se perd rien de secret et tout se transforme alors cette reine de denier en plus à l'envers enfin de dos c'est la seule qui est de dos en les autres personnages ils sont de face à la reine de denier quand elle est dans ce sens là elle veut pas donner particulièrement elle est trop occupée à agrandir son domaine vous voyez traditionnellement la reine de denier elle est un peu échevelée sa sa son son trône il est tout envahi de lierre elle a apprécié de voir pousser les choses avec comme cette impératrice l'idée que ça grandit ça pousse et puis après ça ça nous ça nous surpasse presque mais là il ya quelque chose de l'ordre de d'essayer de regarder plus loin et du coup de se couper se couper de la vie garder son énergie de production pour soi et puis être presque trop centré sur le matériel trop centré sur ce denier pas montrer tout ce qu'on gagne et du coup faire rayonner sa richesse mais au contraire garder sur soi et vouloir visualiser l'étape d'après matériellement et je pense que futur vous il veut que vous abandonniez cette idée au profit de cette impératrice c'est à dire c'est pas beau c'est pas c'est pas la peine de faire beaucoup alors j'ai envie de dire d'argent de valeur de vous avez besoin de preuves concrètes en ce moment c'est pas forcément de l'argent mais des preuves pour vous rassurer dans vos élans alors qu'en fait vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes la impératrice vous êtes roi de bâton je le comprends cette intensité mais l'impératrice elle sait bien que comme je vous disais tout vient à qui c'est attendre et puis qu'il y a un travail qui peut être effectué qui doit être effectué pour le collectif et pas pour l'individuel là vous voyez c'est intéressant parce que on voit qui a son son royaume derrière on voit un château là et là elle est en train de regarder alors derrière son pilier est complètement cassé il y a quelque chose de chez vous c'est pas c'est pas encore fini de ranger que vous êtes déjà en train d'imaginer la prochaine maison vous allez acheter vous voyez ce que je veux dire il ya quelque chose de on répare d'abord tout ce qu'on a avant de s'investir dans autre chose alors que là quand elle est comme ça tout pousse vous voyez tout prend son temps on a ces belles roses rouges derrière on a plein de fleurs de vent investissez si même si vous si c'est une relation amoureuse que vous avez là il ya cette idée de on n'a pas besoin de preuve tant qu'on est en train de travailler sur quelque chose tant qu'on est dans la relation et que tout va bien pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus et les deniers c'est aussi l'engagement avoir besoin de preuve d'engagement avoir besoin de certitude avoir besoin parce que vous voulez construire quelque chose alors que vous vous évitez presque dans l'être dans l'instant présent où on est en train de tout fonder où on est en train de tout construire en tant que reine de deniers donc ça à mettre de côté cette idée de comment faire prospérer les choses alors qu'on est encore en train de réparer des dégâts derrière ça il faut le laisser de côté ou alors qu'on est en train de de laisser les choses à moitié fait à moitié construite il ya quelque chose vous pouvez regarder devant bien sûr vous pouvez commencer à visualiser les choses mais il faut pas oublier tout ce que vous êtes en train de 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 vivre et tout ce tout ce pour quoi vous C'est presque prospérer dans le présent plutôt que de vouloir prospérer absolument dans le futur Et on a cette tasse de bâton en conseil alors j'aime bien parce que pour moi j'ai le sentiment que ça vous dit faites attention aux signes Regardez ce qui va se passer il ya des choses il ya des nouvelles choses qui vont arriver et très probablement des choses qui vont vous prendre dépourvu avec cette tasse de bâton et la foudre parce que l'as de bâton traditionnellement il est comme ça la créativité l'intensité bien sûr la passion les nouvelles ouvertures allez on y va c'est parti et là on a le sentiment que que vous le vouliez ou non même si votre chemin il vous paraît bien tout fut devant il ya des choses qui vont venir secouer votre cocotier alors il ya une idée de sérénité il ya une idée que plus vous manifestez l'envie de de foudre plus elle va arriver Donc j'ai le sentiment que si vous pouvez vous même et je veux pas dire ralentir parce que l'impératrice elle ralentit elle est au bon rythme alors que le roi de bâton il est hyper déterminé vous voyez ce que je veux dire alors je sais pas si vous devez ralentir ou si vous devez juste diffuser votre énergie mais je pense que c'est le conseil de futur vous dis donc on va faire une extension on va aller voir comment avancer ce à quoi ce sur quoi vous devez passer comment vous passez d'une chose à l'autre et puis on s'apesantira sur cette reine de denis à l'envers quand on a besoin de ses preuves pour être rassuré parce qu'on veut construire 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 on va voir comment mieux vivre le présent de cette impératrice si vous retrouvez dans cette extension vous avez le lien juste en dessous sinon j'espère que ça vous aura déjà amené des éléments ici et maintenant et je vous dis à bientôt au revoir